bon alors bonjour à tous oui c'est bon tout le monde a sorti son cahier oui 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 c'est super alors bonjour on continue ensemble notre cycle d'histoire pour les nuls je vous apprends rien slide s'il vous plaît merci alors la semaine dernière on avait vu les grands historiens les grands armes non pardon les grands inventeurs c'est moi qui me mélange les grands inventeurs oui quelqu'un se souvient oui oui au fond oui marc zuckerberg avec facebook oui oui effectivement oui oui on avait vu ça oui 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 léonard de vinci et ses machines oui oui effectivement aussi bon aujourd'hui comme je vous comme c'est dans le titre on va voir les grands explorateurs slide s'il vous plaît merci mini panorama des voyageurs et explorateurs pour les nuls merci alors on va commencer un peu dans le classique s'il vous plaît merci l'image super alors aujourd'hui on va commencer dans le classique assez facile est ce que quelqu'un pourrait trouver de qui ça s'agit non mais alors écoutez là je peux pas plus vous aider regardez on a les sirènes la galère grecque ça vous voilà et pas vous êtes bien réveillés aujourd'hui j'ai bien fait de venir les ensuite théâtre à 8h c'est pas alors qui j'ai entendu oui c'est bien merci mademoiselle ulysse grand héros omérique oui on l'a vu pour les grands auteurs effectivement il ya quelques mois personnage majeur de l'odyssée il est connu pour avoir élevé pendant plus de dix ans dans la mer un méditerranée je vous fais pas la liste de tous les endroits où il allait vous aurez pour un point après c'est la suivante s'il vous plaît merci alors on reste aussi dans du classique pareil la croix chrétienne des amérindiens ah merci christophe colomb merci merci alors christophe colomb tournant le naviat de 4 heures le plus connu de tous les temps il atteint les antilles le 12 octobre 1492 oui pour les enfants il a un moment découvert la numérique bon tout ça on passe ah là c'est un peu plus pointilleux c'est un peu plus pour les yeux experts non on n'est pas sur la même époque que christophe colomb là bon je vais vous donner la réponse s'il vous plaît merci il s'agit de marco polo voyageur vénitien qui prend la route des 1271 en direction du centre de la chine sur la cèdre route de la soie oui voilà d'où vient la route de la soie il arrive en 75 à sandu où il rencontre l'empereur cumulé khan et il voyagera en chine mongole pendant 16 ans et j'aime bien d'ailleurs dire que c'est le premier à bénéficier des congés payés voilà il prend cette année c'est bien vous savez que je pense s'il vous plaît oui 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 je vois je vois que là tout le monde tout le monde réagit effectivement slide s'il vous plaît il s'agit effectivement du capitaine jacques sparo ou jacques le moineau en version québécoise c'est le personnage de la série le film Pira des Caraïbes effectivement euh bref vous prenez des notes hein oui allez slide suivant s'il vous plaît Thomas Pesquet effectivement est-ce que j'ai besoin de décrire ? je ne comprends pas que vous le connaissez slide suivant ah là aussi là ah oui là là ah bah écoutez mon assistante elle prend ses aises et bien c'est pas grave il s'agit de Mike Horn c'est un aventurier des temps modernes vraiment sur son curriculum guide c'est vraiment marqué aventurier un peu comme la chanson d'Indochine ah mon bugique aujourd'hui allez slide suivante dernière ah là effectivement c'est le seul personnage féminin de ma présentation effectivement ça ne vous dit rien ? bon je vais peut-être vous donner un autre indice slide suivante merci non plus dernière slide s'il vous plaît et bien si vous voulez découvrir cette aventurière lisez l'expédition merci Merci.